Et on est de retour dans notre aventure dans la souffrance de Darkest Dungeon, ça se passe plutôt bien, on m'a appris quelques trucs aussi en commentaire, donc on va faire des tests, encore on m'a dit de plus ou moins augmenter pas mal de différentes classes, faire des tests aussi, avec par exemple la marque, marquée, on a toujours pas vraiment fait d'équipe en fait qui tourne autour de la marque, apparemment il y aurait aussi la riposte qui peut être vraiment bien, donc ouais, il y a pas mal de trucs à tester, donc on va essayer de faire ça si on peut, mais ouais, au début c'est d'augmenter assez, enfin, notre rythme, et récupérer un peu d'argent et tout ça, donc c'est pas très grave si on fait tout, on va dire souvent les mêmes endroits, genre par exemple les ruines, les trucs comme ça. Voilà, et après pour la cour et la ferme, on m'a quand même dit d'attendre encore un peu, parce qu'il y a des nouvelles mécaniques, c'est assez compliqué et tout ça, donc ouais, on va attendre encore un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Esquive moins 4, ça fait mal ça, bon par contre on a, c'est pas mal pour l'étourdissement, c'est bien. Donc on avait dit qu'on voulait potentiellement faire ça, il nous faut des gens niveau 2, au moins, donc toi t'es bon, ah oui, on avait dit qu'on voulait augmenter notre nouveau croisé, parce que notre croisé est pas vraiment, enfin notre croisé, l'autre il était vraiment catastrophique. Donc lui il est bon dans les ruines, donc on peut aller faire ça par exemple, avec notre croisé, par contre on a pas de soin, on a pas de soin, on a juste, je crois, lui. Il est pas mal, il est pas mal. Toi t'es toujours bon. J'ai un peu peur qu'il monte trop de niveaux en fait, lui. J'ai un peu peur qu'il passe au niveau 3, ça m'étonnerait quand même. Je crois que ça m'étonnerait, je suis pas sûr. Après on en a un autre, donc il aime pas les humains, ah ça c'est pas mal. Ça a l'air pas mal ce qu'il a à lui. On peut en monter un autre, peut-être. On peut en monter un autre à la limite. Lui on lui a enlevé le fait qu'il stresse quand il reste en ville, donc ça c'est bien déjà. En plus c'est vrai qu'il a des bonnes choses. Épée de lumière ça c'est cool, spiritualité ça c'est cool aussi. Il a des bonnes choses. Alors par contre, on voudrait récupérer le saignement. Ah oui mais non, c'est les ruines. On n'a pas vraiment besoin du saignement en fait. C'est vrai. C'est vrai qu'on a pas vraiment besoin du saignement. Donc on peut mettre autre chose. Donc on l'a lui, ça va être un peu le chef des ruines. Toi t'es presque niveau supérieur. On va te garder. Bah tiens, peut-être qu'il nous aidera pour faire le boss. Après on a un deuxième. C'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à augmenter ? Qu'est-ce qu'on pourrait augmenter d'autre ? Ah là il y a des attaques à distance. Qui sont moins. Là on a déjà un mec. Je sais pas trop quoi me prendre. Le chien, on avait dit que oui il y avait du saignement. Donc c'est pas trop trop trop. Top. Toi t'as quoi ? T'as crit moins 2. Bon après t'as des trucs sympas mais t'as crit moins 2. Ça fait un tout petit peu chier quand même j'avoue. On peut peut-être faire ça honnêtement. Comme ça on a deux gros bourrins. Enfin deux résistants en tout cas. Toi t'as le stun. C'est lui qui a le stun partout ? Non c'était l'autre qui a le stun partout je crois. Est-ce qu'on en a deux non ? Non si c'est lui. Stun. Stun. Ok il peut stunner n'importe où. Très bien. Et il peut faire traction. On a personne pour marquer. Il y a le chien qui peut marquer. Je crois avec le sifflement. Mais basta quoi. C'est pas vraiment le top. Je sais pas quel ennemi peut être vachement bien pour marquer. Est-ce que toi tu marques ? Je sais plus si tu marques. Toi je crois pas. Bon comment on va les jouer maintenant ? C'est ça la question. Comment on va les jouer ? Lui on fait quoi ? On fait basic tank. Stress moins 10. C'est con parce que j'utilise les 4 en fait attaques. Là je voudrais bien en fait mettre... Réduire le stress. Ça peut être intéressant. Après on a déjà un stun avec lui. Donc on peut peut-être enlever le stun là. Et mettre ça. Toi tu vas nous faire quoi ? Toi tu vas nous faire attaque, attaque. Il y a la lance sacrée à la limite on s'en fout. Ou alors on le fait passer en... On le met comme ça. Et après lui il déclencent la lance directement. Pour passer au niveau... A la position 2. Parce que lui il peut jouer à la position 2 ou 3 sans problème. Voire même 4. C'est pas vraiment grave. Donc on peut faire une attaque comme ça. Parce que ça ça fait très mal. Ça se fait quand même très mal. Donc on le fait avancer en fait directement. Ou alors on le fait... Ouais on pourra faire que ça de toute façon. Lui il pourra stun. Et lui il pourra soigner, faire des dégâts. Traction si jamais on a besoin. Et lui il joue notre tank support. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas si mal. Hop. Je vais voir un peu... Esquive. Le stress est toujours moins de 10%. Donc à la limite on s'en fout. Il nous faut un run un peu argent quand même. Il nous faut un run un peu argent. Alors ça devrait bien se passer avec cette équipe. Alors toi t'as beaucoup d'esquive. Je sais pas pourquoi tu as... Pourquoi la tribu en fait il est activé directement. Ça a pas trop de sens. Je sais pas. Ou alors il le montre au début. Puis après en fait il s'activera plus tard. Alors ça c'est compétence de mêlée, cri de précision. Je pense... Je pense sur lui ça peut être intéressant. Il fera plus de dégâts. Puis il va sûrement manquer de précision en fait. Surtout ça. Après toi... Tu peux avoir plus de HP. Non j'ai moins. Après là on a de la vitesse et de l'esquive. On peut faire ça. Ou alors on... Non peut-être pas. Parce que toi t'as quand même pas mal d'HP. Toi t'en as... Ça va. À la limite on peut faire ça. On augmente encore son esquive. Alors précision des attaques de mêlée. Ok. Je sais pas qui va être bon en repérage et en piège. Je pense lui. Donc je dirais ça. Après qu'est-ce qu'on a ? Affligé l'étourdissement. 10% de plus. On peut mettre de... Honnêtement il a déjà seulement un de vitesse. Donc à la limite on pourrait... De toute façon il va jouer en dernier. On peut pas vraiment lui booster la vitesse. Vraiment. L'essence au saignement. C'est pas vraiment utile. Et l'infection on en a pas. Ok. Je pense que c'est potable. On va faire ça. Donc c'est moyen. Il nous faut un peu d'argent quand même. Événement urbain là tout ça. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Et aussi on m'a dit de garder un peu de sang de côté. Parce que si on va faire la cour et tout ça. On va avoir besoin de sang en fait apparemment. Donc on fait la crypte. Enfin les ruines pardon. Les ruines en moyen. Ah oui on m'a dit que aussi. Si je fais ça. Oui voilà. Là on a pas de lumière par contre. On va prendre une torche de plus. Deux clés. Ça. Trois. Ça. Et des pelles. On m'a dit aussi qu'avec les pelles on pouvait par exemple genre ouvrir des coffres et tout ça. Non c'est pas des coffres. C'est des... Je sais plus. Genre forcer. Oui forcer des choses en fait. Certains coffres et certaines choses. Donc ouais on peut faire ça. Ça m'a l'air potable. On a plus d'argent. C'est bien. C'est parti. En espérant qu'on gagne un peu d'argent sur ce run. Bon après c'est parce qu'on a bloqué des attributs. On a enlevé des attributs et tout ça. Donc on avait un peu de surplus de... Et du coup on l'a utilisé. Bon ça c'est bien ça. Je crois que ça marche bien. Toi t'es bien toi. Toi je t'aime déjà. Alors je me demande si on peut avoir des monstres là-dedans. Alors clé. Ouh bah tiens. Il nous fallait de l'argent. Magnifique. Collecter trois reliques sacrées. J'ai jamais fait ce type de mission. Tiens encore. Repérage. Non. Alors là on a des pièges. Bon bah de toute façon on va devoir aller en haut et en bas. Il n'y a pas de... Il n'y a vraiment rien à faire d'autre. Ok. Alors il faut voir un peu comment on va le jouer. On peut... On peut lui faire des dégâts. On a en 10. On a 5 à 10 de dégâts. Qu'est-ce qu'on fait ? On le stun. Oh j'ai pas les bonnes attaques. Merde. J'ai des dégâts contre l'étourdissement. Bon c'est pas grave. Je sais pas combien de dégâts en fait il va faire lui. Ça a le problème. On va tester. On va tester. Est-ce qu'il peut les one shot ? Normalement je dirais oui. 8 à 16. Ah ouais quand même. Ouais. C'est pas... Il peut pas les one shot. On va faire du crit en fait. Ah putain. Il va vite le mec. Bâche quoi. Le relou. Très bien. Alors on va stun. On va pas stun. Ah j'ai fait de la merde. Non non on a les mauvaises attaques quoi. Non c'est bien. C'est bien. On a vraiment les mauvaises attaques. C'est cool. C'est cool. Oui parce que... Oui parce que l'autre il peut stun. Mais en fait lui il joue jamais en premier. C'est ça le problème. C'est... C'est bien. C'est bien. Bon c'est pas terrible. C'est pas horrible je veux dire. Mais euh... Voilà on aurait pu mieux faire. Parfait. Ou pas. Alors. Toi... Ok ici. Ok. Ou pas. Ça marche. Ça ça va faire quoi ? Protection et dégâts. Au moins. Euh. Pourquoi pas. J'ai l'impression que je n'ai pas fait attention à mes attaques et elles sont pas vraiment bien placées. Mais enfin. C'est pas grave. Alors, on a ça. Ah, c'est pour tout le monde, ça ? Je n'avais pas fait attention. Euh, ok. Qu'on en finisse avec ces bêtises. Je suis d'accord. En fait, il faut... Il faut le faire dès le début. D'accord, ok. Ah, il va falloir que j'apprenne à jouer les gens, parce que là... Ça va venir, petit à petit, ça va venir. Super. Super, super. Alors. Oh, t'as pas le stun, toi. Euh... C'est un peu la merde. Sans déconner, t'aurais pu un peu sauver le coup, là, mais non. Tu fais un peu chier. Si je bouge lui, après, on ne peut plus le toucher avec la lance, du coup. On va buffer le monde. Évidemment. Il fallait qu'il reste 1 d'HP. Là, c'est bien, ça reste 1 pendant 1 combat, en fait. C'est super cool. On pourrait tuer L. Déjà. Les éloign qualities, c'est ça. Une n'estime qui, c'est ça. C'est quoi ? T'aurais pas pu faire 15 dès le début Tu l'aurais one shot On aurait pas de problème Alors ça c'est contre les marques En plus c'est un humain Très bien 36 Ah oui non c'est pas mal C'est pas mal la marque Marque bien Très bien il prend quasiment pas de dégâts C'est vraiment cool Toi du coup T'avances On va essayer de soigner Un max Pas mal Non on a pas besoin de soigner plus C'est bête que je peux pas attaquer du coup Bah il a toujours le debuff Donc ça va Ok ça s'est bien passé Ça va En théorie oui On devrait succéder Alors combien de Oui il reste encore beaucoup Donc on va pas On va pas camper Alors ça Alors ça Mouais Sarkophage Trésor caché Très bien Les contrats Bon on est là surtout pour faire un peu d'argent Donc bon J'ai envie de dire On laisse ça pour le moment Ça m'embête de pas faire d'argent Enfin on a déjà ça en argent Je sais Mais Oui c'est vrai qu'on a déjà ça en argent Donc à la limite À la limite On peut faire comme ça On a une carte Yes nickel Très bien Trois reliques sacrées Collecter trois reliques sacrées Je sais même pas à quoi ça ressemble en fait Les livres Ça sert à quoi les livres Waouh Non c'est C'est quasiment Quasiment que du négatif C'est beaucoup de chance Pour faire du négatif Oh c'est quoi ça Un reliquaire Idole de la lumière Poussiéreuse À l'aspect ancien Qu'est-ce qu'on en fait du reliquaire Oh mais il n'a pas été mis à jour Depuis je sais pas combien de temps Ce jeu en fait Ce Pardon Ce site Est-ce qu'on met un objet dedans ou pas Je pense pas On peut toujours tester Parce que je sais pas Ouais non Ah ok Oh du coup il faut de la place Trophée ayant survécu à une guerre sainte ancienne Oh là là Ok Oh du coup il faut de la place Il faut trois de place au moins Oh putain Ah ça va être la merde Je sais pas ce qu'il a dit Ah compétence de soin C'est bien ça Les dégâts sont les mêmes C'est juste qu'il y en a une C'est pour le marquage Et l'autre c'est pour l'étourdissement Ah oui du coup Oui C'est con Evidemment Oh évidemment Ah oui Bien joué Bien joué le stress Bien joué le stress Ah mon dieu Ok Ah je pensais pas que Les trois reliques comme ça Oui c'est vrai que dans ma tête J'ai pas trop réfléchi Je pensais qu'on allait pouvoir Tout simplement avancer Et c'est des trucs de mission Des objectifs de mission J'ai un peu peur Que notre gros tank Là soit Stress un peu Trop même C'est vrai que Niveau stress C'est un peu la merde On va devoir Camper On peut peut-être Camper ici On peut peut-être Camper là Ça nous fera Encore Quelques salles On va la faire Objet de votre quête Qu'est-ce qu'on fait On vire la clé On a des pelles Alors 100% Magnifique Oh toi On touche pas Ok On campe On a pas de défense Contre le campement Par contre Je crois Ça c'est un peu Un peu la merde On a le pistage Ça peut être bien Après La tactique On peut Les embuscades nocturnes Par contre Tout le monde stresse Ah oui Ça c'est un peu Emmerdant Empêche Les embuscades Nocturnes Bon d'abord On va faire ça Uniquement sur soi Donc chance Que le groupe Soit surpris Moins 15 Ok Déjà le pistage Pas bien Précision Et critique On a L'esquive Écrite Pendant 4 Combats Pour tout le monde Je pense Que c'est Pas mal Bouger ses pieds Bouger ses pieds Il nous reste 6 Groupe Moins 15 Tous les compagnons Stress Moins 15 Moins 15 Moins 15 Moins 15 Très bien La lumière L'emportera J'espère C'est là qu'on va se faire Surprendre Si on se fait surprendre C'est bullshit Moi j'arrête le jeu Non je déconne J'aime bien le jeu Mais ça serait drôle Ça va Nickel Ah évidemment Evidemment Alors ça Si je dis pas de conneries On peut utiliser La pelle La vitrine est brisée Très bien Ah ah Tadam Ok Encore des pelles On a plus qu'une pelle par contre On va peut-être Faudrait en fait Faire un repérage Avant de voir Si on a des obstacles Ou pas On a pas une équipe Qui va très vite Ça j'ai remarqué Joli Par contre je crois que tout le monde a une bonne esquive Tout le monde a plus ou moins une bonne esquive Donc ça c'est bien Quand ça marche Bien sûr Aïe 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 Je voudrais bien pouvoir soigner en fait Un coup Ok Très bien Ah je voulais voir un peu les dégâts Avec Quand les ennemis sont étourdis Mais bon On le verra pas Ok C'est quoi ça Hé 13-10% C'est pas mal Ah attends Y'a pas quelqu'un qui a de la place Oui Voilà très bien Alors On a plus de clé On a plus de clé Je sais pas si on peut utiliser une pelle sur ça par contre Je crois pas Alors attendez Non sur ça non Euh Bah du coup non Parce que sinon ça risque d'être Bah tout simplement négatif en fait Je crois que c'est la fin de la mission Lui c'est 50% de stun Résistance de stun Succès 95% de toucher Fouf Cool Voilà on essaye d'en tuer un rapidement Ok On aurait pu buffer en fait Ça serait passé aussi Dégâts Protection Moins De 5 à 11 Les dégâts Grenade aveuglante Euh Là on va taper Très bien C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est vrai qu'il est pas mal avec ça, en plus ça dure tout le combat, le stress moins 10% et l'esquive, vraiment très bien. Très propre, très très propre, et on va pouvoir le tuer, je pense. Et ça du coup c'est notre cut, alors on fait voir un peu, page d'un journal, nous avons eu des démêlés avec un groupe étrange, Raven les appelle les adeptes féroces mais maladroits. Ça se passe plutôt bien, on peut retourner là-bas pour... Ah oui, non mais le coffre, on n'a pas de clé en fait. On n'a pas de clé. Et j'ai plus de... Ouais, non, on n'a pas de clé. Là on a des choses. Qu'est-ce qu'on fait ? Obstacle, obstacle. On peut ouvrir ces deux trucs et se casser, je pense. Ah ! Très bien. Ça. Je crois que je viens de faire une connerie parce que là on a une urne et on aurait pu mettre de l'eau bénite dedans. Voilà, j'ai fait de la merde. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On va s'arrêter là. Le truc, en plus, on le voyait, c'était juste à côté de moi et j'ai utilisé les eaux bénites pour... Enfin, sur les persos, quoi. Aïe, 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 aïe. Ça c'est plein de petits détails que je... Je fais encore un peu de la merde. Mais bon, ça va venir. Ça va venir au bout d'un moment. Ok, personne n'a rien... Ok. Ils n'ont rien eu du tout. Ça c'est rare. C'est rare, c'est rare. Mais ça va. C'est là tout sain. L'abbaye sera décorée tout le long de la fête et tous les visiteurs est le bienvenu durant les horaires prolongés. Alors, activité gratuite, cloître, transept et salle de pénitence. Bah... C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, ça coûte pas d'argent. Je vais voir un peu ce qu'on a à faire. Est-ce qu'on peut peut-être tenter le boss? Ah oui, mais on n'a pas vraiment de... De soin. Pourquoi il y a un point d'interrogation sur lui? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il a? Bah, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Quoi cette merde? Bon, on verra ça. On l'avait mis quelque part et maintenant il ne peut plus en ressortir. Genre, je sais qu'il y a le mec quelque part. C'est à cause de la Toussaint? Très bizarre. Très bizarre. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, le mec. Alors, bref. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on ait besoin... Il y a le chien que j'ai peut-être envie de virer. J'en sais rien vraiment pour le moment. Salle de pénitence à deux. Qu'est-ce qu'on fait? On en profite. Mais bon, il n'y a que lui qui... Bon, déjà on va regarder ce qu'on fait. Comme d'habitude, il faut d'abord vérifier. Ah, on peut construire des choses ou pas. Ça se m'étonnerait, on n'a pas de cristaux. Il y en a des bâtiments pour la vache. Ça tue. Ça tue, ça tue. Alors. Là, on a le prince porcin. Là, on a le prophète. Alors. Toi, on ne peut plus te prendre. Donc, on n'a plus vraiment de soin. Bon, par contre, on a lui. Il peut plus ou moins soigner. Il n'aime pas les bêtes. Je crois que tout ce qui est porcin, tout ça, c'est des bêtes. Donc, c'est bien. Par contre. Du coup, ça, ça pourrait être intéressant. On n'a pas vraiment. Lui, il a prouvé qu'il était utile. Par contre, le stress, c'est un problème. Donc, à la limite, on ne peut pas vraiment. Il faudrait le déstresser, en fait. Si vraiment, on veut combattre. Je pense qu'on va encore un peu attendre pour... On va encore un tout petit peu attendre pour aller combattre. Parce que je voudrais que lui soit prêt. Donc, fais voir un peu. Ça, c'est le coup. Ça, c'est la pénitence pour deux personnes. Toi, tu aimes bien faire quoi, toi ? On ne sait pas. On s'en fout. T'as qu'à... T'as qu'à faire ça. Très bien. Toi, on ne va pas t'utiliser... Ah oui, mais toi, tu ne peux que prier, c'est ça ? Ah non, toi, tu... Toi, tu ne veux que les maisons closes. Mais du coup, il faut payer. Ça marche ! Alors, ça, c'est les hôtels corrompus. Ça, c'est les... Ça, c'est les... Du combat... Silence dans les cryptes, événements urbains. Comment on voit... Comment on voit ça ? C'est une quête. Apparemment. Après, là, on a ça. Compétence à distance, précision plus 5. C'est pas mal, ça. Pourquoi pas ? Alors, on va reprendre lui. Toi aussi. Après, je ne voudrais pas trop le stresser parce que... Voilà. Ou alors, on peut prendre un autre. À la limite. Lui, par contre, on peut l'envoyer se faire flageller. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il aime. Il aime quoi, lui ? Flagellation. C'est-à-dire combien de temps ? Comme ça, il sera nickel. Il faut en profiter, c'est gratuit. Il faut lui changer les habilités. Toi, t'es bien. Toi, t'es très bien. Toi, t'es très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Toi, t'es très bien. Ah oui, toi, le scientifique. Toi, t'es très bien. Il y a là, deux stuns. Là, il pourra marquer s'il veut. On pourra taper en marque. Toi. Il y a ça que je vais enlever. On va prendre le cri de ralliement pour le stress. Cri de ralliement. Il y a quelqu'un ou c'est qu'il faut vérifier des... Euh, pas vérifier. Verrouiller des choses. Non, je crois pas. Je crois qu'on a tout fait. Parce que là, on a un peu de... Un peu d'argent. Toi, t'avais quoi ? À la limite, toi, t'as les dégâts en plus. Si torche supérieure ou évasion. Parce que là, on a un peu d'argent de côté. Donc, autant... Autant verrouiller des choses. Toi, je sais pas pourquoi t'es plus là. Je sais pas où t'es parti. Donc ça, ça m'emmerde honnêtement. Lui, on a verrouillé la luminosité. Qu'est-ce qu'on peut verrouiller d'autre ? Euh... Vitesse en plus encore. Ça me paraît pas mal. Euh... Toi... Toi, il y a l'évasion qui est intéressante. Toi, t'as quoi ? Campement, on s'en fout. On s'en fout. Expert en ruines. Non, on s'en fout. À la limite, on pourrait enlever le réflexe lent. Mais c'est pas trop grave. Mouais. J'ai un peu peur que ça soit de l'argent dépensé pour rien, en fait. Je suis pas très bon en décision, en fait. Décision. Je trouve que lui, avoir l'évasion plus 5 tout le temps, c'est bien. Donc euh... Pourquoi pas. Genre évasion, log 3000. Mauvaise conscience. Souffre d'une torture morale causée par l'effet réel ou imaginaire. Je sais pas... Je sais pas... Ce que ça peut créer ça comme problème. Mais on colose lui est inaccessible. C'est pas grave. C'est pas grave. Euh... Très bien. Faut en profiter. On a un peu d'argent. Faut en profiter. Et on voulait changer qui ? Je sais plus. Je crois personne. Toi on est bon. Ah oui, toi. Alors, là on a quoi ? J'ai plus de chance de stun, en fait. Ah, on a du saignement. En arrière, c'est intéressant aussi. Mais je préfère que... On le... On le concentre sur le... Euh... Sur le stun. Ça c'est très bien. Ah oui. Lui, il faut lui changer les choses. Ok. C'est bien. Toute notre argent déjà qui part comme ça. C'est nickel. Toi tu peux... Non, c'est pas toi qui enlève le saignement. Marc... Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Ok. Nickel. Nickel, nickel. Alors, attends, on va refaire... Alors, critique et précision. Mêlée. Attends, on peut mettre ça. T'as 22 de vie. Tu passes à 25. Là, tu prends 4 points. Tu passes à 25. Ta vitalité... Euh... Vitesse, pardon. 10. 10. Protection. Étourdissement pour toi. Ça, les pièges et tout, ça c'est bien. Toi. Mêlée, précision. Cris tes précisions. Parce que toi, tu vas faire mal en théorie. Enfin, je crois. J'espère. Euh... Stress. Vitesse esquive. Ok. J'aime bien cette... L'anneau sanguinaire. Je le trouve vraiment intéressant. Lui, il peut se soigner avec son habilité. Et après, on pourra le soigner directement. Donc, c'est bien. Il a ça pour soigner. Puis, euh... Il y aura lui aussi. Le seul problème que j'ai là, à la limite, c'est enlever le saignement. C'est enlever les altérations d'état, en fait. Euh... Mais bon. On a pas... On a pas le mec de la peste. Il est pas disponible. Bon, déjà, après, il est niveau 2. Donc, on l'utiliserait pas. Et je crois qu'on a personne d'autre. Ah si, on en a un. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup de le prendre ? Euh... Lui, on peut pas le changer de place. On le met en deuxième. On peut voir un peu. Euh... Là, tu peux pas faire de l'infection. Ouais, non. Deuxième, c'est un peu la merde. Là, tu peux faire du saignement. Ah, le soin, il faut qu'il soit en arrière. Là, c'est... C'est pas facile. Euh... On peut le jouer, quand même, en avant. Marque la cible. Esquive moins 15, marque la cible. Étourdissement. Ça fait de la torche moins. Ça, c'est un peu embêtant. Ou alors, on fait... Ouais. Le poigneur sacrificiel, peut-être. Enfin, de toute façon... Enfin, le problème, c'est qu'il est... Il est rapide. Donc, il passera en premier. Après, lui, on fait la lance sacrée. Donc, il va lui passer devant. Et après, il pourra... Il pourra faire tous ses sorts. Et lui, il pourra stun et attaquer. Ou soigner, même. Pendant que toi, t'es à l'arrière. Et tu peux enlever... Tout ce qui est saignement et tout ça. Je pense que c'est potable. Juste des trucs à enlever, vite fait. C'est l'étourdissement. Il nous faut le soin sur lui. On est bon. Oh là là. On en met du temps à chaque fois. Non, non, non. Ça. Très bien. Ok, nickel. Est-ce que ça va être un combat avec un repos, là ? Non. Je crois pas. Non. Alors, très bien. Je pense qu'on a un système, un gameplay. C'est pas mal. Alors, c'est qui qu'on avait enlevé ? C'est toi. Je vais voir. Hop. Ah oui, mais du coup, on n'a pas vraiment de tracker. Ça, c'est un peu emmerdant. J'avoue. Je sais pas qui traque le mieux, en fait. Euh... Je sais pas du tout. Les pièges, toi, tu dois être nul, en fait, en piège. Donc, ça sert un peu à rien. Je pense que... Ouais, en fait, on n'aura personne qui est très bon en piège. On va voir. Ah, c'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. Mais euh... Ça devrait aller. Ça devrait aller. Alors... 8... 12... On va essayer de faire un peu d'économie, quand même. 3... 2... 3... 12... 8... Ok. Il nous reste 7000. Ça m'a l'air OK. Euh... Clé. Ça m'a l'air OK. C'est pas très long, de toute façon. Ça va. C'est super fun de se préparer à chaque fois. C'est super fun. C'est super fun. Voilà. Ça c'est un problème. Ah, pour tout ce qui est piège et tout ça, on va en chier. Ouais. Tout ce qui est piège, on va en chier à mort. Très bien. Pas mal. Très bien. Très bien. Il ne prend pas beaucoup. Ouh, joli. Alors là, on peut faire... C'est qui qui a le... Oui, donc toi tu vas jouer après. Je pourrais mettre un regen. En fait ça, je mets un regen et je me mets saignement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Euh... Ouais, c'est pas vraiment intéressant pour le moment, mais on peut faire ça. Toi tu vas mourir. Ça devrait le tuer. Nickel, il va mourir. Ok. On va essayer de soigner lui. J'aurais peut-être dû attendre. Ouais, non, ça va. Il a résisté. Ok. Toi t'es bon, t'as pas besoin de te... J'allais en fait lui mettre un regen et tout ça, mais en fait, pas besoin. Ouh, joli. Pas mal. Oh, du repérage. Eh ben. C'est pas mal. C'est beau qu'il passe pas en premier le... Monsieur là. Monsieur stun. Non. Ah merde. Très bien, il va mourir. Ah. Ah. Malade. On va leur mettre une infection. C'est pas le top du top, mais ça passe. Faut que tu arrêtes de nous stresser. Ah putain. Aïe, aïe, aïe. Allez, les maladies. Vas-y, donne les maladies. C'est bien. Joli. Pas mal. Pas mal. Pas si mal. Alors, fais voir un peu le piège qu'on rigole. 70%. Pas mal. Ah, c'est bien. Ah, ils vont tous passer en premier, non ? Ouais, on est en vitesse 4. Ça va. Ah, ils sont super résistants à l'étourdissement, ces relous, ces machins. Est-ce qu'on va le tuer ? Non. Il sera mort au prochain tour, par contre. Joli. Ça marche bien, ça. Ça marche bien. De toute façon, il est résistant à l'infection. Donc, ça serait la merde. Voilà. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Évidemment. 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 Alors, ça je ne me rappelle plus ce que c'est. Il faut des sparadraps, là ? Des sparadraps. Les bandages. Ça, c'est quoi ? C'est 500 l'une. Là, on en a deux. Ça fait 600. 700. Là, on a quoi ? Compétences à distance. Est-ce qu'on peut enlever des trucs ? Petite note, on n'en a pas vraiment besoin. La nourriture, on peut la bouffer. Je pense que c'est potable. Toujours un peu... Je me demande toujours si je loot bien ou pas. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui lootent différemment et tout. Pour les remettre dans l'ordre. Genre Escape from Tarkov, c'est un peu le même système. Bref. On lootera jamais de la bonne façon pour les gens. Genre mettre des sacs dans des sacs. Genre il y en a qui sont extrêmement précis sur le nombre de roubles. Enfin l'argent. Pour ceux qui ne connaissent pas Escape from Tarkov, c'est une sorte de gros Tetris en fait l'inventaire. Et il y en a qui calcule chaque case. Imaginons que chaque case c'est l'inventaire. Chaque case, le nombre d'argent au maximum qu'on a. C'est assez drôle. Les mecs ils sont vraiment à fond dedans. Bah c'est bien hein, il en faut des gens comme ça. C'est marrant. Ok c'est parti. L'autre côté du... Du chemin. Vas-y repérage, go go go. Ou pas, ok. Mais arrêtez de vouloir manger comme ça les mecs. Sans déconner quoi. Les livres... Ouais si on les brûle ça se presse à mort en fait. Marron. Ouais bah brûler des livres c'est pas vraiment la chose à faire. On va voir un peu les torches. On en a encore 4 ça va. Ouais. Avec cette équipe le repérage c'est pas vraiment... Leur... Leur forté hein. Mais bon on savait. On savait que ça allait être un peu compliqué. Hatche. On peut faire la dernière salle. On devrait aller. Ah j'aurais du faire ceux de derrière parce qu'on va faire du de là-haut enseignement là. On va aller stun. Ah putain 100% ok. J'ai rien dit. On va les infecter. Ok. Ah ça va. On va pouvoir faire un peu de... De soin... De stress. On va aller. Très bien. Pas mal. Non 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 non. Oh la la. Ah. Enchant pour l'obscur. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Enclin à examiner les arts obscurs. Obsession pour l'art anormal. Possession démoniaque. Ah tu fais chier monsieur. Ah j'aurais du soigner avec la nourriture. Ah j'aurais du soigner avec la nourriture. C'est pas grave. Ah j'aurais du soigner avec la nourriture. Ah. 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 vs. Ah. Ah ah ah. 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 Ah ah. Ah c'est catastrophique. Tu m'as remis le mec derrière. C'est qui la plus chiante ? C'est elle. Oh ! Je veux bien te soigner mais ouais, c'était en mauvaise position. Faut attendre que le chevalier te passe devant. Oh mon dieu, c'est toujours sur le même quoi, c'est ouf. Incroyable. Oh ! En plus il se prend un 3 de saignement quoi. La rage. Voilà, lui il va mourir. Non, pas du tout. Et ben, le dernier combat on le mérite. Enfin le coffre on va le mériter. Putain. Voilà, comme ça lui il va mourir. Ouf, 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 ça fait mal. C'est vrai que c'est pas mal, c'est vraiment pratique. J'avoue que je suis d'accord. On va faire full dégâts, faut qu'on le tue. De toute façon c'est le dernier combat donc beau. Voilà, très bien. Ouais. Ouais. Bah bien sûr. Magnifique. Les gens ont l'air vraiment très contents là dedans quand il fait nuit. Putain. C'est impossible. Bon c'était pas trop ça niveau argent mais ça va. Je suis content. Je suis content. Alors, dégâts à 20% si PV supérieur à 99%. Ouais. Bah le problème c'est que c'est un peu le mec qui est en premier en fait, en première ligne. Et il joue pas vraiment rapidement. J'imagine que ça c'est vachement bien. Pour euh... Genre les bandits là, par exemple. Ils ont une bonne vitesse. Comme ça ils ont moins de chance de se faire toucher en fait. Ça c'est bien. Souffre de visions et illusions religieuses récurrentes. Waouh super. Stress contre les bêtes. Compétences à distance des gars non plus. C'est pas vraiment intéressant non plus. Ouah ça va. Il est revenu notre mec. Ah ! Ça c'est bien ça. Les lépreux ça c'est bien. Et on en a pas en plus je crois. Si ? Non on en a pas. Ah y'a le chien, 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 chien. Euh... Trier par activité. Trier par... Trier par... Classe. Euh... Ah on en a trois de tireurs. J'avais pas fait attention à ça. On va prendre le lépreux. Alors on a besoin de sterner stock. Ok. Très bien, très bien, très bien, très bien. C'est bon. Alors est-ce qu'on est bon pour le boss là ? Genre... Alors là, ça va être euh... Le prophète, c'est sûrement un humain. Donc imaginons, imaginons c'est un humain. Euh... On a pas de vrai soin. On a lui pour soigner. D'accord, ok. Est-ce que... Ça, ça me parait bien ou pas ? Ça ferait du saignement et... De l'infection. C'est pour le prophète. Je pense que le prophète, c'est pas un squelette. Je pense que c'est comme l'autre là où on... Le nécromancien là. C'est un humain, je pense. Ouais, j'imagine. Euh... Bon après, on a pas vraiment de gens qui sont bons en crypte. Euh... Non, on a pas... On a pas vraiment de gens bons en crypte. N des humains... Après, niveau stress, on est bien. Niveau... Niveau niveau aussi, on est très bien. Donc toi, tu pourrais faire ça. Là, on a quoi ? Là, on a un étourdissement. C'est vrai qu'au final, ça, c'est mieux. Parce que moi, j'utilisais ça sur lui depuis longtemps. Mais en fait... Utilisation par combat. Ah, d'accord. Oui, oui. Là, c'est limité en fait par combat. C'est bien, mais c'est limité. Alors que ça, c'est limité. Ok. D'accord. Euh... Mais bon, c'est bien. Euh... Les coûts des compétences... Toutes les créatures ont une faible. Le héros humain traîne pour ce qu'on va face. Hop. Nickel. Donc on met ça à la place. Intéressant. Après, toi... On a l'esquive et le stress sur tout le monde. Après, on a le protecteur. Parce que là, on a un soin mono-cible en fait, en gros. C'est comme ça que je le vois. Donc du coup, lui, il pourrait protéger. C'est mieux. Du coup, c'est lui qui prend... Qui prend les dégâts. Après, est-ce qu'on pourrait lui mettre le stun à la place de quelque chose d'autre ? Je trouve que le soutien est intéressant. Toi, tu fais du saignement à tout va. Et t'es puissant. Ça va. Tu pourrais mettre du régène. Après, tu prends le saignement. Mais c'est pas grave. Parce que lui, il peut te l'enlever. Et... Ouais. Et là, on peut faire de la traction. Donc attraper quelqu'un et le faire bouger. Ça m'a l'air pas mal. Parce que j'imagine que le machin là, il va... Le boss, il va vouloir se... Barricader devant plein de... Plein de cibles. Là, on a quoi comme saignement ? C'est pareil, en fait. Il n'y a rien qui change pour le moment. Euh... Ou alors, on met autre chose. On a l'attaque. Après, on a un autre soin, si on veut. Je pense pas que ce soit très utile. Je comprends pas, en fait. Enfin, je comprends pas. Oui, si. Mais je vois pas vraiment trop l'intérêt, en fait. D'avoir la récupération. Ou alors, d'avoir la souffrance. Je vois pas trop comment le jouer, en fait. Avec ça. On va le garder comme ça. Est-ce qu'il y a 6 ? Protection 18. C'est pas mal. Et après... Euh... La forge. Ok, il y a que lui. Est-ce qu'on peut... Genre, il faudrait 20 trucs comme ça. On en a pas assez. Là, par contre, il en faudrait 9 pour réduire le coût en armure. Donc euh... Est-ce que je peux échanger un truc ? Genre ça, par exemple. Voilà. Ok. Euh... C'est moi, ou de 600, on est passé à 600 ? Hein ? C'est moi, ou ça a rien changé du tout ? Bref. Je pense qu'on a une belle équipe, là. On va refaire les trucs. Je pense qu'on a une belle équipe pour le boss. En tout cas, si je gère bien mon truc. Ok. Alors, toi, on veut que tu ailles vite pour pouvoir stun. Alors, on fait voir un peu. On va t'augmenter l'étourdissement. Et... L'infection, peut-être. Du coup, tu perds un peu en vitesse. Mais, infection, étourdissement, augmenter. C'est le plus important. De toute façon, après, t'as le premier tour. C'est très bien. Toi. Alors, déjà... 37 de vie. Là, t'as 26 de vie. Ça nous fait... 3 points. Là, ça fait quoi ? 4 points. Je pense que ça va. On peut mettre ça sur lui. Là, on a quoi ? Précision et critique. Repérage. Vitalité... Euh, vitesse, putain. Qu'est-ce qu'on va te mettre, toi ? Là, on a fait l'étourdissement, plus 10%. Distance à l'étourdissement, oui. Mais ils perdent, on esquive. C'est pas intéressant. Compétence à distance... Ah, ça. Précision mêlée et de la protection. Je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal. Alors, qui c'est qui peut stun ? Il y a que lui qui peut stun. J'aime bien l'esquive. J'aime bien le debuff. Après, je pense que peut-être le debuff, là, on aura plus besoin d'un stun, en fait. Genre deux stuns. Un à l'avant et un à l'arrière. Voilà. Comme ça, on peut stun de tous les côtés. On peut saigner de tous les côtés. On peut infecter de tous les côtés. Et on a du soin. On peut bouger les gens. On peut faire des dégâts. Ça me parait OK. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait celui-là ou on fait celui-là ? Le prince porcin ou alors le prophète. Au furieux annonciateur de désastre, héros de l'apocalypse, quel que soit son rôle, la folie de ses sermons sauvages doit être réduite au silence. Débarrassez-vous de ce prophète. Et après, là, on aventurait brisé par une bête qui est si effroyable que le peuple porcin en a fait son seigneur. Ce n'est peut-être qu'une rumeur, mais cette menace ne peut être ignorée. J'ai peur que ça soit plus difficile en fait. Le porcin. Je pense que ça, ça sera plus simple. Je pense. Alors, torche. On va pas lésiner sur les trucs. On a des torches, on a de la nourriture, de la pelle. Enfin, c'est peut-être un peu trop honnêtement, mais bon. Comme ça, on pourra se soigner pendant qu'on marche. Ouais, je pense que c'est un peu overkill, mais... Mais c'est un boss. C'est un peu plus rigide, indigent, qui est arrivé dans le hamlet. C'est un maladeux, pas maladeux, miscreant, Il a apporté une connaissance incroyable de mes ambitions, Et il a prognostiqué publiquement, qu'il a mis enregistré. J'allais rapidement élevé la mort sur le monde. Ok, sympa. On va peut-être... Oh, j'ai pas regardé pour camper. Et pour le repérage, c'est un peu la merde aussi. Ouais. Pas encore... Encore une fois, c'est pas parfait. Ouais, pour camper, j'ai peut-être pas les bonnes habilités, là. Ça, ça m'emmerde, ça. Oula, on a un repérage qui va loin, ça c'est bien. J'avoue que... Je suis un peu deg, là. De pas avoir gardé les habilités pour camper. Alors, on sait où le stun, c'est là. Joli. Alors... 4 à 6... Ah non ! Ça fait pas assez de dégâts, donc on va pas le tuer. Donc, autant taper lui. Parce que toi, au moins, tu peux saigner. Alors... Ah, infection ! Vas-y, go ! Yes ! Nickel. C'est mort. Unforcé. Unforgivant. Unforgivant. Diminished. Voilà. Continuer l'Enslaught. Destrois. Les. All. Pas mal. Cette équipe est solide, je trouve. Elle peut... Elle tape un peu... Un peu n'importe où, en fait. Je trouve. Elle est très, très forte pour ça. Elle tape un peu dans tous les coins. Il n'y a pas trop de problèmes pour ça. Dans tous les sens, c'est cool. Donc, vu que c'est un boss, le mec, il doit être ou à l'extrémité à droite ou à l'extrémité en haut. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On passe par là. Parce que là, au moins, on a un combat. Là, on n'aura pas de combat. Je préfère, au moins, aller d'abord tuer le boss, si on peut. Alors... Un combat. Imparfait. Toi, t'es mort. Toi, t'es stun. Un combat. Yaya. Eh ben... Le mec, il a des résistances de merde, mais t'inquiètes qu'il résiste, hein. Il résiste, ce con. Ok, très bien, il est mort au prochain tour. J'aurais pu le stun, lui, mais j'ai préféré faire le buff pour le stress, en fait. Du coup, je peux stunner maintenant. Très bien. Ouais, j'aime bien cette équipe. J'aime, 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 j'aime cette équipe. Fais un repérage. Yes. De, de... Fais voir ça. Combat. Rien. Attends, là, y'a rien ou c'est parce qu'on l'a pas... On l'a pas vu ? Non, oui, on l'a vu, ok. Combat. Donc, il est en haut. Ok, ça marche. Ah, attends, un truc que j'aurais pu faire, c'est aller me buffer avec ça. Là, on a un combat, deux combats. Après, ça, ça veut pas dire que ça soit un buff, en fait. Enfin, c'est peut-être un soin. Pas un buff. Vous savez, les buff avec les campements, là. Ouais, maintenant qu'on est là, on y va. On avance. Alors, ils peuvent pas saigner, hein. Oui, non, ils sont tous, c'est tous des squelettes. J'aurais dû peut-être tuer lui, mais non, de toute façon, il passe en premier après, s'il reste en vie. Parce qu'il va tellement vite, ce con. Ah, j'espère qu'ils ont des bonnes choses pour camper, parce que sinon, je vais pleurer. Genre des buffs et tout ça pour tout le monde. J'aurais dû peut-être soigner. Voilà, parfait. Il peut taper super loin avec son attaque de base, lui. Ça, c'est cool. Vraiment cool. C'est vraiment sympa. Euh... Onyx, pour le moment, pas besoin. Je dirais que la torche, on peut les jeter, les deux torches. De toute façon, on aura que ça. Après, si on fait le tour du truc, on se débrouille, sinon on sort directement, c'est pas grave. Euh... Mais ouais, je voudrais bien... Je voudrais bien prendre le sang. On fait ce combat et on campe. Comme ça, on sera buffé pour le boss. Vous n'avez pas commencé à nous stresser, hein. Tous, là. Parce que là, là, vous allez faire chier, là. Ah ! Aïe, 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 aïe. Tous sur le même. Ça, j'adore, ça. Nickel. Ils vont mourir, les deux. Yeah, c'est parfait. Voilà. Comme ça, s'ils jouent, ils meurent. Euh... Bah merde, alors. Voilà. C'est quoi ça résistance au déplacement cool on a onyx ah j'aurais dû prendre onyx ça fait le deuxième je crois j'avais pas vu je pensais que citrine c'était mieux désolé il dit joli il fait de la merde le home peut-être à la place du portrait j'ai envie de dire les deux c'est les mêmes façon juste pour faire un peu plus d'argent quand on les revend alors repérage boss vas-y boss boss alors on va camper d'abord et ouvrir le coffre après comme ça au moins on aura de la place parce que je pourrais éteindre la lumière ouvrir le coffre on aura plus de loot mais on n'aura on n'a pas de place donc un voilà quoi alors dis moi qu'on a des bons trucs groupe esquive écrite déjà ça va nous aider alors toi t'as pas besoin là on a quoi stress plus 15 compagnons dégâts plus 20% intéressant tous les compagnons stress un peu mais on n'a pas d'embuscade honnêtement je pense que ça devrait aller tu en a de la merde un compagnon précision et vital et vitesse précision et vitesse ouais on a un peu de la merde j'ai je dirais pas non pour ça mais tout le monde va stresser ça m'emmerde un peu ce qu'on peut faire descendre le stress à quelqu'un à lui après ce que lui va monter un peu trop oui enfin on a ça c'est pas top ce que j'ai pas envie que ça foute la merde en fait j'ai pas envie qu'on se prenne une embuscade et que ça gâche tout à ça le fait pas sur lui ça va ok nickel alors alors les dégâts en plus les dégâts en plus sur qui 5 à 8 vu que toi tu fais souvent des dégâts toi tu fais du stun et du buff toi tu fais que des dégâts la plupart du temps donc oh putain il va prendre 15 de stress ça va être chaud il a pris 12 vu que toi tu fais pas il y a 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 il il y a on on a ça mon dieu j'aurais pas du faire hop de toute façon qu'est ce qu'on fait après on part pom 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 ça a duré assez longtemps ok on est parti c'est un impie c'est quoi ça c'est juste des barricades en fait pour foutre la merde y'a pas de problème j'étais résistant au stun par contre bel esquive je crois que ça c'est une grosse attaque il va se prendre une grosse attaque alors qu'est ce que je fais je le protège ou je mets de l'esquive en plus on va mettre de l'esquive en plus yes nickel on est pas mal une vision quelque chose qui s'écroule ok on est pas mal en fait si on arrive à stacker les debuffs là c'est bon dégâts et protection en moins ou alors on peut la tirer le faire venir ah oui déplacement 300% oui non en fait go debuff voilà go infection 14 pas mal les skins très bien alors euh on va mettre protection sur lui très bien je vois la terre qui s'effondre des pierres et du sang ah mais je suis content parce que putain ça tue on arrive à vraiment à toucher à l'arrière en fait avec nos trucs ah ça pète ça pète ça pète ah je suis méga content ça tue quand ça quand ça marche bien comme ça ok on va soigner toi nickel alors on va faire ça comme ça c'est lui qui prend les dégâts au pire et il prendra pas beaucoup de dégâts combien de fois tu joues ah oui non c'est les gravats en fait ok très bien je vois la terre qui s'effondre des pierres et du sang encore un peu plus d'infection on est à 12 encore un peu plus de saignement euh on peut lui faire des dégâts ou alors encore baisser ses stats ouais baisser ses stats très très beau très très beau très 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 beau toi tu peux résister parce que t'as beaucoup d'HP et défense euh on peut faire quoi là dans un sens j'ai envie de dire non on peut faire ça comme ça parce que lui il a plein de protection donc à la limite ouais il a 54% donc il va pas prendre cher ouais voilà ou alors il va esquiver aussi non là honnêtement le ah le set le setup il est nickel et je savais pas que c'était un truc comme ça c'est juste que la plupart du temps dans Darkest Dungeon on est toujours bloqué en fait il y a toujours 4 cibles et tout ça et c'est la merde et c'est vrai qu'avec les DLC ça rentre plus facile parce que ça ça le flagellant par exemple il fait partie du DLC et tout donc c'est bah ouais c'est ça donne une petite facilité là il est à 9 de saignement il est à 8 de de dégâts de merde euh infection euh on peut lui baisser encore les dégâts et la protection ou alors on lui fait des dégâts euh je préfère faire ça très bien protection voilà 5 de dégâts c'est nickel entre la protection et lui qui fait peu de dégâts c'est magnifique 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 c'est bon il va mourir il est mort là on va pas protéger hop là hop là des dégâts 25% contre les horreurs par contre l'esquive c'est ouf du coup on a encore des torches on a encore de la nourriture on est encore en très bon état j'ai envie de dire qu'on peut encore faire des choses piole de sorcier je pourrais peut-être lui mettre directement ça en fait hop euh est-ce qu'on prend le reste est-ce qu'il y a des obstacles obstacles il y a un obstacle évidemment il fallait qu'il y ait un obstacle donc il nous faut une peine je suis tu sais j'ai pas envie de me antidote j'ai pas envie de me séparer en fait des choses ok on a fini alors qu'est-ce qu'on fait on se casse ou on continue un peu moi je veux bien aller peut-être à la chambre de de trésor ça me paraît très potable on devrait on devrait pas trop avoir de problème honnêtement c'est super bien parce que putain je suis tellement content je suis tellement content je suis tellement content ok on mange très bien alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on oh voilà ça devrait être bon comme ça let's go ah les mecs vous êtes une bonne équipe très très bonne équipe très très bonne équipe alors on va un peu baisser leur vie après on va les 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 saigner il est vraiment cool lui il est super bien vraiment sympa vraiment sympa alors toi tu 50% de saignement c'est un peu la merde on va faire ça comment t'as 29 mais attends t'as 29 sérieux il y avait écrit 29 tout à l'heure notre compétence armure de base compétence de campement ah oui non non c'est vrai qu'on s'est buffé avec le campement voilà eux ils sont morts déjà en fait c'est les les trucs de DLC je les trouve vraiment assez puissants quoi les classes de DLC et après je suis sûr qu'ils ont retravaillé les habiletés parce que quasiment certain que c'était pas aussi aussi bien fait maintenant genre les buffs qu'on a de temps en temps quand on fait des critiques et tout ça je suis sûr que ça existait pas ou alors que j'ai vraiment une mémoire de merde tout ce qui est possible aussi mais mais honnêtement il y a beaucoup plus d'options maintenant je trouve oh la la qu'est-ce que c'est beau regarde moi ça oh regarde moi ça est-ce que c'est le dernier combat qu'on a avec les buffs ou pas non on a encore des buffs on a encore des buffs on a encore des buffs c'est bien très bien on va pas faire ça à la limite les herbes médicinales est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de les garder ou pas je dirais non ah on a pas de clé on a plus de clé j'avais pas fait gaffe j'avais pas fait gaffe merde tiens coup de pelle nickel alors là on a du combat là on a rien dans la salle là on a un gros combat aussi curieux on peut aller là ah au bénit on en a pas merde qu'est-ce que j'ai fait avec mon au bénit ah oui je me suis buffé pour le boss j'ai oublié j'ai oublié ok Ah oui il y a la lumière aussi, et 2-5 niveaux de lumière, ah ok, j'avais pas pensé à ça en fait, 6 à 10, ah oui, non, pas le story, voilà, très bien. Beware, triumphant pride precipitates a dizzying fall. On aura peut-être des récompenses, ah voilà, là ça va faire des récompenses. Joli. Vous pouvez arrêter de toucher lui, parce que bon, il est un peu stressé. Ça marche bien le stress, moins 10%, je trouve, que tout le monde, il ne stress pas vraiment, ah toi t'as un HP quoi. Ah. Ah, t'es embêtant toi. Putain pour un HP tu vas rester en vie, merde. Ben voilà, tu vois. Et pour un HP tu vas mourir du coup maintenant, c'est bien. Parfait. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Là on a un obstacle. On a encore des pelles, on a deux pelles. On peut peut-être aller à la pièce. Ça commence à être chaud de calculer ce qu'on regarde ou pas. Ça c'est juste 250, à la limite on s'en fout. Ça se passe méga bien. Je suis content. On a combien de torches ? Plus de torches. On a plus de torches. Ça va être notre dernier combat. Ça va être notre dernier combat. Bien. J'arrive pas à croire que même lui, on en a deux quand même qui passent devant la plupart du temps. Parce que des fois ils font des mauvais roll et tout ça. Mais ils passent devant les trucs les plus rapides du donjon quoi. La plupart du temps. Genre 90% du temps, c'est top. Non, on peut se permettre de se buff. Très bien. Toi t'es mort, toi t'as encore un HP. Ah, tu l'as touché. Toi, pas beaucoup d'HP. T'es chiant. J'aurais du le stun. Ouais. Non, c'est pas grave. Ouf. C'est fou. Merde. J'ai tapé. Merde. Les tactiques sont supérieures. Voilà. Alors ça, comment il faut faire ? Euh... Je sais plus ce qu'il faut faire avec les armures. Faut mettre un truc ou pas ? Euh... Non. Non. Euh... Par contre, on peut gagner des trucs. Genre euh... Qui c'est qui aurait besoin ? Les deux premiers, en fait, ils sont très bons. Même toi, en fait, t'es très bon aussi. On va voir. Aura chevaleresque. Esquive et protection plus 15. Ah ben putain. Jusqu'au campement. On peut faire ça. Alors euh... On a une pelle. On va faire comme ça. Et ça. Très bien. Et... Cassos. 500... 750. Qu'as sauce ? Ah. Ahahahahah. Ça tu... Ça va. Ça va, ça va. 10 000. On a plein de trucs. Ça va. Je crois que c'était plus fun que... Ouais, c'était plus fun, quoi. Ah, c'est quoi ça ? Provéture grise. Pourquoi c'est en vert ? Ah, ok, il est malade. Oui, oui, c'est la maladie. Alors, du crit en pouce. Dernier response pas intéressant. Faut ça aussi. Ah, ça c'est chiant, ça. Il aime pas la lumière. Bon, les PVMA, ça c'est bien. Ils ont un peu des trucs de merde, honnêtement. Ça, ça fait un peu chier. Enfin, ils ont des problématiques. Ah, oui, c'est ça, l'arbalétrière. Ok. J'avais oublié. Ça, c'est un peu comme l'hôte, là. Le mec avec son filet, là. Je crois, non ? Qu'est-ce qu'on a ? On a des tirs, évidemment. Bonus sur la scie. Ah, le soin. Oui, ça reste pas mal. Torche-puce. Fusier de ralliement. C'est pas mal, ça. Tous les compagnons. Vitesse plus 2. Pas mal. Ok. Ça, par contre, antiquaire, je connais pas. Du coup, c'est ça, un antiquaire. Et ça fait quoi ? Enfin, je me rappelle plus si ça y était ou pas. Alors, ça, c'est juste des têtes d'attaque. Ça, c'est de la distance. Ça fait... La distance aux infections, moins 20%. Le recul de 2. Ça fait... Ça booste l'esquive et la vitesse. Vitesse, pardon. Change d'infliger, une infection, plus 10%. Ça, c'est quoi ? Ignore la furtivité. Précision, moins 10. Une vapeur qui fait du soin. Les résistances aux infections, au saignement. Et là, c'est esquive. Et là, c'est protège-moi. Marque la cible. Force protection par alliés. Ah, c'est marrant. C'est l'inverse de l'autre, en fait. Donc là, on met marque sur quelqu'un. Et ça lui donne protection par un allié. Ok. Ah, intéressant. Ah, c'est l'inverse de lui, quoi. Là, c'est que de la protection. Ah, par contre, c'est peut-être plus intéressant. Là, il y a de l'esquive et de la protection, en fait. C'est pas très intéressant, ces gens. Dis-moi. Bon, on verra ça la prochaine fois. On verra si j'en prends. Faudrait que je vérifie. Je vais peut-être faire, entre deux vidéos, je vais peut-être faire un tri un peu des personnages. Je vais voir là, si on peut augmenter ça. 16. 16 par cheveux. Mais putain, j'en ai pas... 16 contrats. J'en ai pas beaucoup. J'en ai vraiment pas beaucoup. Après... Recru et crimeur d'octroi une chance à la diligence de proposer des recrues plus expérimentés. Mais je crois qu'il faudrait qu'on augmente la guilde et la forme. Ça fait un moment qu'on n'a pas monté ça. Mais il faut à chaque fois des contrats, là. Ah, c'est la merde. C'est un peu la merde. Bon, on fera ça la prochaine fois. Bon, je suis très content. On s'est très bien passé. Par contre, je veux juste regarder le résultat. Donc, on a eu le dernier espoir. C'est pas vraiment intéressant. Toi, t'as eu ça. C'est bien. Toi, t'as eu... Donc, ça, c'est horrible. Parce que nous, on reste toujours avec de la... De la torche. Par contre, tu as des HP en plus. En plus, t'as... Ça et ça, quoi. Ah, merde. En fait, ça s'annule. À la limite, j'ai envie de dire. Donc, c'est un peu... Ouais. Bon, par contre, il faudrait peut-être garder l'endurance. Il faudrait que j'en lock quelques-uns. Après, non. Toi, t'as rien d'autre que je voudrais lock. Toi non plus. Ah, toi, on aurait dû te... Bon, je vais voir. On verra. En tout cas, c'est bien passé. Très bon... Très bon dernier combat. Ah, je trouve... Je suis très content de moi. Très content de moi. J'aime beaucoup cette équipe. De mettre le... Le docteur avec... Le mec qui fait le saignement. Là, le... Flagelliste. C'est ça ? Non. Flagellant. Flagellant. Flagellant avec... Le docteur. C'est très, très puissant. C'est extrêmement puissant, je trouve. Comme combo. Donc, ça, je suis extrêmement content d'avoir fait ça. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada